Êtes-vous prêt à explorer les sombres secrets de la littérature ? Nous vous présentons l'énorme livre qui aurait été écrit par le diable. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers de six livres terrifiants dont le contenu est inquiétant et maléfique. Découvrez avec nous les incroyables mystères et les minces lignes qui séparent la légende de la réalité. Allons ensemble au bout de ces histoires captivantes. Codex Gigas Il est bien connu que les écritures saintes des religions du monde prétendent avoir été révélées par Dieu lui-même. Mais comment les choses se passent-elles lorsque ce n'est pas le divin créateur qui a aidé les auteurs à rédiger leurs œuvres, mais le diable incarné ? Eh bien, selon une étrange légende, le mystérieux Codex Gigas peut nous aider à trouver la réponse à cette question. La première chose qui distingue cette Bible du début du XIIIe siècle est sa taille étonnante. Avec une hauteur de 92, une largeur de 50 et une épaisseur de 22 cm, c'est le plus grand écrit connu du Moyen-Âge. Écrit en latin, une circonstance est aussi frappante qu'énigmatique. Apparemment, certaines pages du Codex Gigas ont été coupées au fil du temps. La raison pour laquelle cela s'est produit et quel contenu a été banni du livre à cette époque est totalement incertaine. Un examen de l'écriture suggère la conclusion urgente que la Bible géante ait été écrite par une seule personne. La mention occasionnelle de Hermann Lermitt pourrait nous donner un indice sur l'identité de l'auteur. Cependant, la copie de la Bible n'est pas le seul contenu du document. Divers récits historiques, un calendrier, une liste de frères monastiques et des descriptions de miracles ont également trouvé leur place dans l'ouvrage. Si le Codex Gigas contient de nombreux dessins différents, une illustration en particulier se démarque. Une représentation tout aussi inquiétante et énorme du diable. Cette peinture inquiétante n'a pas seulement donné au document le surnom de Bible du diable. Mais on dit aussi qu'elle donne un aperçu profond de sa genèse troublante. Selon la légende, Hermann Lermitt était en fait un moine qui vivait dans un monastère. Cependant, il avait enfreint les règles strictes de la communauté, ce qui l'a fait irrémédiablement tomber en disgrâce auprès de ses compagnons moines. Les autres moines ont alors décidé d'emmurer vivant le membre renégat. Afin d'éviter ce sévère châtiment et de ne pas dépérir à petit feu, le condamné a promis d'écrire un livre en l'honneur du monastère, contenant tout le trésor des connaissances de l'humanité. Et tout cela en une seule nuit. Mais au fur et à mesure que les heures passaient, il dut se rendre à l'évidence qu'il ne pourrait pas tenir sa promesse arrogante. C'est ainsi que le moine, dans son désespoir, prit une décision capitale. Il offrit son âme au diable, s'il l'aidait à terminer l'œuvre à temps. Aussitôt dit, aussitôt fait. Satan termina l'écriture et s'enrichit d'une âme humaine. Pour signaler le véritable auteur, le moine aurait ensuite ajouté la célèbre image de l'auteur diabolique. La petite clé de Salomon Les clés ouvrent les serrures. L'affaire devient toutefois quelque peu délicate lorsqu'il ne s'agit pas d'une serrure de porte ordinaire, mais d'une porte surnaturelle qui éloigne les démons diaboliques de notre monde. Rédigé par un auteur inconnu au XVIIe siècle, l'auteur de la petite clé de Salomon s'est probablement appuyé sur des sources beaucoup plus anciennes, datant du XIVe siècle. Le livre des sortilèges fournit des instructions détaillées pour invoquer des créatures infernales. En outre, la section Ars Coetia énumère les 72 démons que le roi biblique Salomon aurait invoqués et plus tard emprisonnés dans un récipient magique en bronze. Ceux qui s'approprient ces créatures inquiétantes sont censés acquérir par la suite des connaissances cachées sur l'avenir et le passé, des capacités surnaturelles et la possibilité de retrouver des trésors secrets. Mais attention ! Certains démons, comme le roi des enfers Paimon, exigent un sacrifice de sang pour leur dévotion. L'Enfer de Tomino La bonne nouvelle d'abord. En principe, il n'est pas dangereux de lire le poème japonais classique L'Enfer de Tomino. Cependant, il faut éviter à tout prix de prononcer à haute voix les mots que Yonata Inuyiko a mis par écrit en 1919. Celui qui ne tient pas compte de cet avertissement est censé vivre des choses horribles par la suite. Les rapports correspondants vont du vomissement soudain de sang à la mort inattendue d'un membre de la famille proche en passant par la mort du lecteur lui-même. En termes de contenu, le poème traite du protagoniste éponyme, Tomino, qui meurt d'une mort solitaire et plonge ensuite dans les profondeurs de l'enfer. Profondément triste et nostalgique de ses proches, elle doit assister à la disparition du monde familier qui l'entoure, laissant place à un royaume de douleur et de désespoir. Le grimoire Le terme grimoire décrit un livre qui contient des connaissances magiques cachées. En termes de contenu, donc, ces livres de sorts expliquent comment utiliser des sorts magiques et des malédictions, invoquer des anges et des démons et fabriquer des talismans ou des potions. Ceux qui évoluent dans certains cercles occultes savent qu'un livre de sorts doit en fait être brûlé immédiatement après la mort de la sorcière qui l'a écrit. Cependant, cette règle de base n'est pas toujours respectée. Il y a quelques années, par exemple, une collection de grimoires inconnues a fait surface sur le web pour finalement passer à un acheteur privé au prix fort de 13 865 dollars. Il s'agirait de la succession d'une célèbre prêtre sorcière qui dirigeait son propre cercle de démons dans les années 1960. Dans le détail, ce recueil manuscrit révèle également comment utiliser des incantations, conjurer les bons et les mauvais esprits et mélanger des potions surnaturelles. Curieusement, cependant, un passage du livre de sorcière était écrit en lettres TBN, une écriture secrète d'origine inconnue, utilisée, utilisée pour déguiser les textes interdits. Lorsque le propriétaire anonyme a réussi à déchiffrer les caractères, un frisson glacial lui a immédiatement parcouru l'échine. Il s'agissait en fait d'un avertissement impressionnant qui lui a fait immédiatement regretter son achat. Ainsi, il était écrit. Pour ceux qui ne comprennent rien à l'art, il est interdit de lire ce livre. Si vous procédez quand même, le châtiment sera rapide et terrible. Vous souffrirez certainement grâce au pouvoir de l'art. L'histoire de l'orphelin Avant qu'un livre n'apparaisse dans les magasins après son achèvement, il peut s'écouler quelques mois. Dans le cas de l'histoire de l'orphelin, il a fallu 400 ans pour que l'ouvrage soit enfin commercialisé. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Eh bien, si l'on suit l'étrange histoire, c'est parce que le livre a toujours été maudit. Ainsi, tous ceux qui ont essayé de publier le roman dans le passé sont mystérieusement morts. Bien que la péruvienne Belinda Palacios ait été au courant de la supposée malédiction de la mort, elle a décidé d'éditer le manuscrit vieux de plusieurs siècles dans le cadre de ses études de littérature et de faire campagne pour sa publication. Elle a toutefois conseillé à sa meilleure amie de brûler immédiatement les cris au cas où elle mourrait pendant sa thèse. Écrit au début du XVIe siècle, le livre nous raconte l'histoire d'un orphelin qui quitte son foyer à l'âge de 14 ans pour partir à la recherche de la grande aventure dans les colonies espagnoles. Comme le garçon devient moine à la fin de son voyage, les experts soupçonnent que le livre a été écrit par Martin de Leon Cardenas, un moine qui a vécu une histoire très similaire et qui est devenu plus tard l'archevêque de Palerme. Livre Seuga Le polymate anglais John Dee a vécu une carrière tout sauf ordinaire. Né le 15 juillet 1527, il a été accusé de sorcellerie, de magie noire et de haute trahison sous le règne de la reine Marie Ière. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est le tournant que sa vie a pris après la mort de la souveraine. Sous l'héritière du trône, Elisabeth Ière, il a progressé pour devenir conseiller royal et astrologue officiel de la cour. Les rumeurs sur le penchant de Dee pour la magie noire se confirment lorsque l'on examine sa relation avec le mystérieux livre de Seuga. Outre des incantations et des instructions pour les sorts, l'ouvrage contient également 36 grandes tables de codes cryptiques sur lesquelles John Dee s'est fait les dents. N'étant pas en mesure de déchiffrer les différentes lettres et de révéler leur véritable signification, il a contacté un certain Edward Kelly. Avec l'aide du médium anglais, il réussit alors à convoquer l'archange Uriel pour obtenir des informations supplémentaires sur l'écriture. L'ange rapporte alors que les racines du livre remontent au début de l'humanité. Il avait déjà été révélé à Adam au paradis. Après la mort de John Dee, la trace du livre s'est perdue pendant plus de 300 ans. Cependant, en 1994, l'historienne Deborah Arkness a pu redécouvrir deux manuscrits du texte perdu. Quatre ans plus tard, Jim Reads a réussi à faire ce que John Dee n'avait pas réussi à faire à l'époque. Il a déchiffré les tables à l'aide d'une formule mathématique. On sait donc aujourd'hui que les codes contiennent les différents signes du Zodiac, certains corps célestes du système solaire et les éléments feu, eau, air et terre. Alors les gars, et maintenant, votre avis nous intéresse. Que pensez-vous des livres effrayants que nous vous avons présentés aujourd'hui ? Ces ouvrages ont-ils vraiment un arrière-plan diabolique ? Ou avons-nous affaire à des textes insolites mais tout à fait inoffensifs en fin de compte ? Comme toujours, écrivez-nous vos pensées, vos suggestions et vos réactions sur notre vidéo dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur les boutons « J'aime et s'abonner » pour ne plus jamais manquer une seule de nos vidéos. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine fois.